Eh bien bonjour à tous, je suis contente aujourd'hui parce que je reçois Patrick Marcel et que c'est quelqu'un que je pense devoir être entendu par tous parce que moi personnellement il me convient très bien, il a traduit mes auteurs préférés, il m'a permis de découvrir que les traducteurs sont à la fois des écrivains, ce qui fait que maintenant à chaque fois que je lis un livre traduit je me demande si en fait ce que j'aime c'est le style de l'auteur ou le style de traducteur, ça je pourrai jamais le déterminer vraiment. Et Patrick peut-être surtout devenu, on entend parler de Patrick quelques grosses doctrines de fer et je pense qu'il y a tellement d'autres choses qui sont plus intéressantes que je vais laisser en parler. Si un livre traduit, ça ne reflète pas tout le reste. Patrick ? Le trône de fer, oui, j'ai encore une petite célébrité pour ça, mais c'est intéressant, c'est un auteur intéressant. savoir si un bouquin c'est le style du traducteur et le style de l'auteur, normalement c'est au plus près du style de l'auteur que le traducteur peut le rendre dans une autre langue. Alors c'est pas exactement évidemment le style de l'auteur puisque ce ne sont pas les mêmes mots, parfois dans des langues différentes on n'exprime pas la même chose avec les mêmes mots, le même arrangement de mots, donc c'est forcément un autre livre, mais en même temps on essaie que cet autre livre soit le plus près possible du livre originel. C'est le travail du traducteur. C'est le travail du traducteur, mais ça n'est pas toujours le cas. Et moi j'ai lu, nous en parlions tout à l'heure librement, j'ai lu des livres qui m'auraient beaucoup plu, dont je sentais qu'ils me plairaient beaucoup, mais j'étais contente que la traduction soit révisée. Or dans tous les cas, théoriquement, c'était l'auteur qui était respecté, mais ce n'était pas les mêmes auteurs que je lisais. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes différentes. Il y a eu des... Ce qui est célèbre, c'est dans le roman policier, par exemple, lorsqu'il y a eu la série noire qui a commencé à être traduite, il y avait un quota de pages et il ne fallait pas dépasser les pages. Et j'en parlais tout à l'heure dans la table ronde. Il y avait des bouquins où on disait, oui, c'est pas mal ce champ de l'heure là, mais dans ce chapitre, Philippe Marleau, il marche dans la ville en réfléchissant sur sa condition et ses machins. Ça ne fait pas beaucoup avancer l'histoire. On a déjà trop de pages. On va supprimer le chapitre. Hop, le suivant aussi, il fait pareil. Hop, hop. Et on supprimait comme ça des chapitres entiers. C'est pour ça qu'il y a eu un mouvement de réécriture, de retraduction de Chandeleur, d'Agatha Christie, enfin de pas mal de romans policiers, parce que le roman policier, pendant un certain temps, pour nombre de directeurs de collection, l'importance était l'énigme et tout le reste à côté, c'était la garniture. Donc, ça n'avait pas d'importance. Depuis pas mal de temps, on commence quand même à réviser les traductions parce que les traductions vieillissent, parce qu'on s'aperçoit que parfois, elles n'ont pas été faites aussi soigneusement qu'elles auraient dû être faites et que les choses qu'on trouvait négligeables à l'époque, parce qu'on considérait que c'était une directeur de divertissement, avaient été supprimées, alors que c'était ce qui faisait justement le sel de l'histoire, sans venir au côté divertissant. Mais il y avait en plus souvent une vision du monde, des atmosphères, tout un tas de choses qui n'étant pas, comment dire, exactement dans le fil de l'intrigue, se faisaient ratiboiser à cause de ces restrictions d'espace. Je ne sais pas s'ils étaient à cause des restrictions de papier qu'il y a eu après la guerre, parmi les nombreuses restrictions qu'il y a pu y avoir, mais ils avaient un format et il ne fallait pas dépasser de ce format. Et comme la traduction souvent amplifie le volume des romans originaux en anglais, eh bien, il fallait les couper. Comme quoi, là, tu mets clair sur quelque chose, parce qu'un roman policier, généralement, tous les petits détails comptent. C'était vraiment une mauvaise idée d'aller à l'économie. Bon, je sais que les livres sont chers, mais quand même, on pourrait avoir mieux. Mais tu as traduit aussi, là, je pensais plus récemment, donc, avec la bonne version de traduction, on va dire, à l'équis, qui était, je crois, un exploit. Non. Tous les léquis, je ne veux pas me vanter, sont des casse-têtes. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qu'on aurait traduit. Et là, je viens de recevoir son dernier. Alors, c'est un peu un scoop. Ça s'appelle Translation State, ce qui veut dire un état de transition, mais aussi un état de traduction. Et apparemment, ça se resitue dans la trilogie, enfin, dans la continuité du Ratch. C'est avec les presses-guerres, ces mystérieux extraterrestres, dont on ne sait pas de quoi ils sont capables, et par lesquels on communique avec des traducteurs. Oui, à l'époque, j'ai traduit par traducteur. J'aurais dû traduire par interprète. Enfin, bref, maintenant, c'est fait, c'est fait. Et donc, c'est une histoire d'interprète qui se fait enlever. Et ça commence avec, je pense que le personnage, on le désignait par Yel. Je sens que ça va être encore sportif. Mais elle m'a fait, alors, dans sa première trilogie, tous les personnages humains étaient au féminin. Sauf le moins de leur profession qui était, on employait le terme masculin. Parce que, comme ça. Donc, c'était déjà un petit peu compliqué parce qu'il fallait bouleverser les règles de grammaire. Le féminin l'emporte sur le masculin. Et ça, c'était bon pour l'empire du Ratch lui-même. Mais en dehors de l'empire du Ratch, il y avait des planètes qu'on va appeler genrées. Et l'ancillaire de l'histoire, dont on ne sait jamais si c'est un homme ou une femme, parce que ça n'a pas d'importance, parle avec des gens. Et il ou elle sait que ce sont des gens genrés. Mais il ou elle ne sait pas quel genre. Parce que dans le Ratch, tout le monde est au féminin et tout le monde peut avoir la barbe ou des seins. Les modes, les progrès de la science, etc. font qu'il n'y a pas de déterminants physiques. Donc là, à un moment, elle parle avec un médecin barbu. Pour nous, c'est une plaide genrée. Donc, il y a des chances que ce soit un homme. Mais il ou elle n'est pas sûr de qui c'est. Et moi, je devais faire leur conversation de manière à ce que le médecin s'adressant à il ou elle n'utilise pas des pronoms qui qualifient comment il ou elle la voie. Il, le ou la voie. Et que ça ne se remarque pas, que ça ne soit pas trop artificiel, que ça ne donne pas des phrases que je suis obligé de chantourner. Il faut que ça paraisse naturel. Donc, c'était une horreur. C'était une horreur. C'était une trilogie. Le premier tome, j'ai failli devenir fou. Mon directeur de collection a failli devenir fou. Et on a bien du mal. On a eu bien du mal avec la correctrice qu'on a failli perdre aussi parce qu'on a essayé de lui expliquer comment ça marchait. Le deuxième tome, ça allait mieux parce qu'il y avait l'expérience. Le troisième tome, j'étais au top. Manque de peau, c'est le troisième tome, donc le dernier. Donc, juste au moment où j'étais juste bien, la série s'est arrêtée. Et là, elle a fait un quatrième volume, mais qui n'est pas un quatrième tome. Ça se passe dans un autre secteur de la galaxie. Et là, sur la planète, il y a trois sexes. Dont un. On ne sait pas ce que c'est comme sexe. Est ce que c'est hermaphrodite? Est ce que c'est asexuel? Est ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Donc, j'ai dû inventer une grammaire pour un troisième sexe. Et ce n'était pas un autre parce qu'il y avait également les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, je pense, sont considérés comme asexués. Donc, ils sont désignés en anglais par le pluriel, qui est l'équivalent de notre on. Évidemment, en français, il fallait que je trouve quelque chose. Je ne pouvais pas utiliser on parce que ça ne marchait pas du tout. Je ne pouvais pas inventer un cinquième, un cinquième genre à la grammaire parce que ça commençait à faire beaucoup. Alors, finalement, je me suis dit que je vais faire comme les anglais. Je vais reprendre le pluriel. Ça fait un peu bizarre, mais en même temps, j'avais regardé avec le contexte. On est surpris. Puis ensuite, on voit comment ça se passe. Donc, normalement, on comprend que c'est et c'est dans ma tête. J'avais baptisé ça le potentiel. C'était le genre potentiel. Et on utilise aussi la chose à un moment où il y a un personnage qui est dans un scaphandre. On ne sait pas qui c'est, si c'est un homme ou une femme. Donc, on le désigne par le pluriel en anglais. Et moi, j'ai fait pareil en français. Et je me suis fait assez copieusement insulter par une critique sur Internet. C'est assez bizarre parce que dans un premier temps, elle me félicite de mon troisième sexe, de l'invention. J'étais très content. Et ensuite, elle me met plus bas que terre parce que c'est quand même lamentable que je ne sache pas qu'en anglais, le pluriel, c'est l'indéfinie. Mais je le savais. Donc, voilà, on est incompris dans tout ce qu'on fait. C'est une malchance, ça, d'être incompris. D'un côté, je pense que tu devrais, même si tu as failli devenir fou et ton éditeur aussi, tu devrais sans doute remercier l'anéqui. Parce que tu as fait avancer la grammaire actuelle de façon assez forte, on va dire. Donc, tu vois, tu as tout un tas de gens qui te remercieront. Si, parce que vu le nombre de gens actuels que je connais qui sont mal à l'aise avec le français genré ou non genré, ou qui le nient complètement. Là, j'allais dire, tu leur as donné un livre de grammaire tout près. C'est pas certain. Déjà, il y a, alors, c'est, a priori, je sais pas, j'ai juste lu les premières pages pour avoir une idée. Le nouveau tome, c'est des mélanges de pronoms masculins et féminins. Donc, je vais prendre ce qui existe déjà, le yel, le, les, je sens que je vais m'amuser encore. Le troisième sexe que j'ai utilisé, ça reste pour l'instant de la fiction. Parce que dans le bouquin, jamais on ne sait ce que c'est comme troisième sexe. C'est un troisième sexe. Apparemment, il est utile pour la formation d'un couple, je suppose. Quoique même pas, ils se mettent en couple. Enfin, c'est un troisième sexe. On peut faire plusieurs combinaisons entre les sexes. On ne sait pas. C'est tellement naturel dans le bouquin qu'on ne rentre pas dans les détails. On ne nous dit pas. Donc, et j'avais, j'avais cherché, j'avais cherché les terminaisons en e ou en u. Et puis, ça ne donnait rien de très beau. Et puis, il me restait plus grand chose, les i aussi. Enfin, j'ai fait toutes les voyelles. Et puis, j'ai pensé à e dans l'a parce que c'est un côté alliance du masculin et du féminin. Ça se prononce e, mais ce n'est pas un problème parce qu'il y a des terminaisons féminines qui se prononcent comme des terminaisons masculines. Parce que le e peut être muet. Enfin, donc, et puis, j'ai essayé. Puis, comme ça, à l'oral, ça avait l'air de passer assez bien. Ce n'était pas difficile à prononcer. Ça ne choquait pas outre mesure à la lecture parce qu'il y a ça aussi. Il y a des choses qui choquent à la lecture. Le point, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui est facile à lire parce qu'on ne se représente pas vraiment bien. Donc, je l'ai adopté pour ça. Mais en pratique, je ne sais pas si ça va pouvoir servir à quelqu'un. Déjà, je ne sais pas s'il y a grand monde qui connaît le bouquin. Je pense qu'il ne s'est pas trop mal vendu. Oui, puisqu'il y a eu le premier. Ah, le premier. Oui, en plus, il a été auréolé. Il y a eu trois ou quatre des plus grands prix de la SF. Donc, oui, c'est vrai. Mais finalement, je me suis aperçue que beaucoup de gens dans l'entourage, effectivement, cherchent des solutions. Des solutions pour ça, pour être le plus inclusif possible tout en gardant une langue correcte. Parce que c'est vrai qu'on peut, moi qui suis âgée, je préfère un français très pur. Mais d'un autre côté, je veux qu'il soit inclusif. Et tu sais que c'est un des grands soucis de la SF, d'être le plus inclusif possible. Donc, forcément, toutes ces expériences-là servent vraiment. Mais je te parle beaucoup du traducteur. Mais il serait bon aussi que tu nous parles parce que tu es aussi illustrateur. Aussi, et puis tu as écrit des essais aussi. Et puis, tu fais beaucoup, finalement, de chroniques, de films. Oui, eh bien, je veux dire, tu m'as fait découvrir Yang Zimou. Et je trouve tellement magnifique que je ne peux pas. Et puis, il faudra aussi, avant de partir, que tu me donnes la recette. Parce que tu fais toi-même ton curry. Je n'oublierai pas. Donc, parle-nous plus largement de toi. Parce que les auteurs, c'est bien. Mais toi aussi, en tant... Je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire. En fait, j'ai eu de mauvaise fréquentation. J'ai toujours... Alors, je ne sais pas du tout comment ça a commencé. Mais j'ai toujours été intéressé par le fantastique et la science-fiction. Donc, à force d'en lire, j'ai fini par rencontrer des gens qui étaient pareils. À force de fréquenter des gens, j'ai fini par en fréquenter qui publiait Fanzile. Et puis, voilà, de fil en aiguille. J'ai notamment, par Jean Elbrecht, rencontré Francis Valéry. Autant, il a fait son magazine Hobzone. Alors, ça, c'était les années... Oh, début des années 80. Il y a eu sept numéros. Et dans chaque numéro, il y avait une nouvelle d'un auteur américain. Il y a eu Fritz Leiber. Et je lisais en anglais. Et j'avais commencé parce qu'il y avait des tas de bouquins que je voulais lire, mais où ils n'étaient pas traduits en français. Où ils l'étaient, mais très chers. Je voulais beaucoup lire Elric le Nécromancien, dont tout le monde me parlait. Mais à l'époque, il était disponible qu'en édition Opta. Et je me souviens que ça coûtait 50 francs. Et 50 francs, à l'époque, c'était une somme. Et je n'avais pas les moyens. Par contre, je me suis aperçu que dans les librairies de Bordeaux, il y avait des rayons de livres de poche anglais. Et que... Ben oui, je n'ai pas trouvé Elric tout de suite. Mais enfin, j'ai trouvé les aventures de Dorian Ockmoon. Donc, c'était Moorcock. Ça m'allait aussi. Et puis, ben voilà. Donc, j'ai commencé à lire beaucoup en anglais. J'étais allé en Angleterre aussi pour des séjours linguistiques. Donc, j'ai ramené des bandes dessinées. J'ai ramené des bouquins. Et à force de lire, on se dit, tiens, ça, je traduirais ça comme ça. Enfin, moi, du moins, ça m'a titillé. J'ai demandé à Francis Valéry s'il pouvait me confier une nouvelle. Et il m'a confié une nouvelle d'Arlan Ellison. qui s'appelait Comment sont les nuits sur 6 salles d'art ? Enfin, le titre que je lui ai donné, je pense qu'il a été traduit par ailleurs depuis. Et j'ai traduit. J'ai fait des illustrations. J'avais fait de belles planches, pleines planches pour l'ouverture, en la vie et tout. Enfin, je n'étais pas mécontent. Et malheureusement, ça ne s'est pas vendu. Et ma traduction est parue dans le dernier numéro, qui était un numéro en noir et blanc sur papier simple, imprimé façon photocopie et non pas imprimé en photogravure. Ce qui fait que mon beau dessin en la vie est sorti en noir et blanc, ce qui n'était pas très joli parce que les modelés, machin, c'était des tâches noires et des tâches blanches. Enfin, c'était moche. Et le claviste qui a mis, parce qu'à l'époque, évidemment, j'ai fait mes traductions à la machine à écrire, donc je l'ai rendu sur papier. Quelqu'un ensuite l'a retapé pour la composition. Apparemment, personne n'a relu derrière, ce qui fait qu'il y avait des passages qui étaient rendus un peu incompréhensibles par des fautes de clavier et notamment la chute, qui normalement était très drôle et ne l'était pas du tout. Bon, je n'ai pas relu la nouvelle depuis. Je pense que ma traduction devait être très moyenne de toute façon. Mais la chute, c'est quand même dommage, parce que du coup, il y avait une plaisanterie à la fin et là, elle n'était plus drôle du tout. Elle était incompréhensible. Donc, bon, ça a été ma première tentative. Ensuite, j'ai traduit des nouvelles de ci, de là. Je me souviens que j'ai traduit une nouvelle de Ian Watson pour Andromeda. Et puis, j'ai eu un coup de peau parce qu'à l'époque, il y a Richard Nolan qui s'est retrouvé y travailler pour les éditions du Rocher et on l'a mis aux commandes de plusieurs projets. Il y en avait un d'Aventure Fantastique qui est sorti chez Garancière et il y avait un projet de sortie des romans, des nouvellisations des épisodes de Doctor Who parce que la série devait être passée sous l'égide des frères Bogdanov à la télévision française. Sauf que les frères Bogdanov se sont fait débarquer, que la série, quand elle a enfin fini par être diffusée, est passée le samedi matin à 6 heures du matin, si je me souviens bien, parce que je me levais pour voir les épisodes. C'était un temps très obscur. Il n'y avait pas encore de... Si, je crois qu'il y avait des magnétoscopes où j'ai eu le mien un peu de temps après, mais enfin, ce n'était pas très pratique de toute façon. Ce qui fait que les bouquins sont sortis ornés de la tête des Bogdanov et qu'ils ont coulé quasiment sans laisser de traces. Mais Richard m'a confié un bouquin. En plus, c'était un des meilleurs épisodes. Les griffes de Wang Xiang. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne. Il y a des rats géants dans les égouts. Il y a un magicien chinois qui tue les gens avec une marionnette. C'était vachement bien. Franchement, c'était des meilleurs épisodes. Il y a un dieu fou dans les égouts et derrière les rats géants. Non, non, c'était vraiment un très bon épisode. Malheureusement, la collection a coulé plus vite que je n'ai été publiée. J'ai encore quelques paroles manuscrits chez moi. Il me sert de presse-papier. En même temps, il m'a donné pour sa collection d'aventures fantastiques à traduire A Mitzmodai's Dream qui est un roman de Poulanderson qui est une chronique de fantaisie qui part du principe que Shakespeare n'était pas le barde que nous, on connaît. C'était le grand historien. Et chacun de ces mots, de chacune de ces pièces, reflète la stricte vérité historique. Et comme Shakespeare a connu quelques anachronismes, il y a des canons dans Hamlet, il y a une horloge qui sonne dans Antoine et Cléopâtre, ça fait que la science de ce monde est un peu en avance sur la nôtre. Et là, ça se passe peu après la défaite des cavaliers contre les têtes rondes de Richard Cromwell au début du XVIIe siècle. Et pour essayer de renverser à vapeur, le prince, c'est le cas de le dire, les têtes rondes sont en train de lancer la révolution industrielle avec deux siècles d'avance. Ils ont créé le train, ils sont en train de mettre des voies ferrées partout. Et pour essayer de renverser à vapeur, c'est le cas de le dire, le prince Rupert va essayer de retrouver le grimoire de Prospero et de trouver des forces surnaturelles pour repousser les têtes rondes. Ce qui est très astucieux, ça donne un roman très habile, très amusant, très inventif. Sauf que j'étais arrivé à peu près aux deux tiers. Et puis la belle héroïne se retire dans une église à moitié en ruine pour prier, pour son amour. Et tout d'un coup, je relis ce qu'elle vient de dire, je le relis à voix haute, mais c'est un sommet. Et j'ai compris en fait que c'était écrit, c'était une pièce inédite de Shakespeare. C'est-à-dire que tous les dialogues étaient des dialogues d'une pièce. Alors il y en a qui sont en verre blanc, il y en a qui sont en sonnée ou en rime, et il y en a d'autres qui sont en prose. Et ça ne se remarque pas. Donc il a fallu que je traduise les sonnés en sonnés, etc. Bon, les verres blancs, ce n'est pas la peine parce que ça marche sur la cadence des mots. Et en français, ça ne marche pas. Alors je ne sais plus ce que j'ai fait, il faudrait que je relise. J'ai peut-être pris les alexandrins. Enfin bon, ça a été une horreur complète parce qu'en plus, il ne fallait pas que ça se remarque puisque ça ne se remarquait pas vraiment en anglais. Et donc toute la narration, c'était les didascalies de la pièce, c'était le jeu des acteurs, etc. Enfin bon, ce qui fait que pour ma première traduction de roman, j'ai été gâté. Et en plus, bien sûr, Aventure Fantastique a été supprimée et mon bouquin n'est pas paru. Il est paru un peu plus tard. C'est, comment il s'appelle ? Jacques Guamard qui l'a récupéré pour sa collection. J'ai dit, il faudrait que je le revoie parce que... Non, ce n'est pas la peine. Il m'a dit, j'ai un peu repeigné, ça ira très bien. En fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien fait du tout. Il avait juste balancé la traduction comme ça. Bon, comme le bouquin m'avait donné beaucoup de mal, je pense que... Enfin, si un jour quelqu'un veut rééditer sur ma traduction, il faudra quand même que je le revoie parce que ça ne fera pas de mal. Et alors, à partir de là, ça m'a donné déjà des... Il y avait aussi la collection épouvante. J'ai oublié la collection épouvante. Parce qu'à l'époque, il y a un contexte. C'était une époque, c'était les années 80. En Angleterre et aux Etats-Unis, l'horreur, ce qu'on appelait l'horreur moderne, c'est-à-dire une horreur qui était actuelle, qui traitait le très thème actuel, enfin, qui est modernisé, ou qui est le thème ancien, mais qui est modernisé, faisait un triomphe. Il y avait tout un tas. Bon, on connaît Stephen King, Peter Straub, tous ces auteurs-là, qui étaient traduits en France parce qu'ils se vendaient bien. Mais il y en avait plein d'autres qui s'en vendaient moins, mais qui étaient intéressants. Il y avait Michael McDowell, par exemple. Michael McDowell, qui a fait un carton l'été dernier, ici, avec Blackwater, chez M. Toussaint-Ouverture, les six tonnes d'une saga familiale, avec juste un petit monstre qui, de temps en temps, croque un gamin, et on était plusieurs à lire ça et à être passionnés par ça. On allait aux conventions de fantastique anglaises et vraiment, il y avait des tas de choses, des tas d'auteurs intéressants et les directeurs de collections en place freinaient des quatre fers parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler. La fantaisie, pas question, c'était une littérature pour débiles et l'horreur, c'était une littérature pour dégénérer, enfin, c'était des malades qui lisaient ça, donc il n'en était absolument pas question. Et Richard Nolan s'est dit, avec tout le catalogue qu'il y a, on peut écrire une collection et on aura la crème de la crème. Et effectivement, il y avait un catalogue des premières parutions qui avaient tous les grands auteurs de l'époque, Ed Sheehan, Carly-Lawatt Wagner, enfin, Charles Grant, j'en passe les meilleurs. Et Manque de peau, au dernier moment, l'éditeur s'est dit, non, ben finalement, ça ne va pas marcher, on l'arrête. Mais, j'avais eu le temps de traduire trois bouquins. Deux bouquins de Thomas Tessier, Fantôme et, qu'est-ce que c'était l'autre ? Ah oui, La Voix du sang, qui était une histoire de loup-garou dans le Londres moderne, moderne, c'est-à-dire des années 80, avec un vétéran du Vietnam. Et c'était très intéressant parce qu'on ne sait jamais si vraiment il devient un loup-garou ou si c'est dans sa tête. Enfin, c'est vraiment un truc extrêmement ambigu, c'est très fort, c'est vraiment un des meilleurs bouquins de Tessier. Ensuite, il y avait Fantôme qui était un gamin qui arrivait avec ses parents dans l'ancienne ville de Balnéaire. Enfin, pas Balnéaire, de bain. Oui, mais pas de bain de mer, de bain thérapique. Balnéaire aussi ? Oui, voilà. Bref, qui était abandonné et il y avait notamment l'établissement des bains. Et il y va et est persuadé d'être poursuivi par quelque chose qu'il y a là. Et comme c'est un enfant très intelligent qui ne croit pas au fantôme, on a cette espèce d'histoire de fantôme sans fantôme avec un gamin qui lutte contre... Et finalement, ce n'est pas un bouquin fantastique. On pense, ça s'appelle Fantôme et on a cette espèce d'histoire de fantôme qui traque ce gamin et tout a une explication parfaitement rationnelle. Mais c'est un bouquin magnifique parce que ça joue complètement sur le risque du fantôme. ça n'a pas été réédité malheureusement. Et puis, le troisième, c'était un roman de Michael McDowell justement, Toplin, qui est l'histoire... C'est un peu le journal d'un type dont on devine assez rapidement qu'il n'est pas bien du tout dans sa tête. Il a été attaqué par des oiseaux, il voit tout en noir et blanc. Et un jour, il va dans une... Je ne sais plus si c'est un bar où il essaie de mettre un bar et il voit la cerveuse qui a un visage déliquescent, immoble et des yeux, elle l'implore et elle lui demande qu'il la tue. Et donc, il décide qu'il va le faire. Et nous, on se dit mais il est fou. Et pendant tout le bouquin, on ne sait pas, on voit tout par ses yeux et il y a des moments où on doute. On se dit est-ce que finalement il n'y a pas raison ? C'est un bouquin assez dérangeant qui ne ressemble pas du tout à Blackwater comme beaucoup des romans de MacDowell ne se ressemblent pas les uns aux autres. Là, je crois comprendre que M. Toussaint, l'ouverture va sortir Gilded Needles qui est une histoire qui se passe dans le Londres victorien avec la lutte entre un gang de Chinois et un juge. Et le méchant, c'est le juge. C'est vraiment une crapule. Enfin bon, tout ça pour dire que j'étais assez content de ces trois bouquins. Phantom et Toplin sont sortis dans une collection chez un éditeur qui s'appelait Le Gréco et qui a disparu sans laisser de traces après une mise en place qui n'a pas été très importante. Donc, bon, voilà. MacDowell a été en partie récupéré en temps par les éditions. Enfin, la suite des éditions de Néo. Je crois qu'ils se sont appelés aussi Les Belles Lettres ou un truc comme ça. je... Bon, oui. Il y a eu Néo et puis il y a eu un truc après. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un peu comme Les Belles Lettres ou... Enfin, bref. Donc, ils ont réédité Phantom et puis je crois qu'ils ont réédité les deux nouvelles de MacDowell que j'avais traduites aussi dans leur anthologie sur Halloween. Bon, enfin bref, tout ça, ça m'a donné un début de curriculum vitae et puis, ben ensuite, voilà, j'ai démarché. C'est là que j'ai vu Guamard. Je sais que tu as traduit aussi, et c'était certainement très amusant à traduire, Barry Huguert. Moi, j'adore le justi, c'est pour ça que j'en parle. Ça, Barry Huguert, il n'a jamais mis les pieds en Chine. Il a fait son... Je crois qu'il a fait une partie de son service militaire au Japon. Il n'était pas très loin de la Chine et il avait intention d'y aller, mais ça ne s'est jamais trouvé, il n'y est jamais allé. Il dit que ça se passe dans du Chine qui n'a jamais existé. Effectivement, il y a des meurtres dans la cité interdite sous les Tang, alors qu'il y a cinq siècles d'écart qui séparent la construction de la cité interdite de l'Empire Tang. C'est vraiment... Il y a le sarcophage de la momie du prince Kyrie. En fait, c'est le sarcophage d'une impératrice. Il est avec des filets d'or. Sa momie est entourée de filets d'or. C'est dans l'histoire de la pierre ou la légende de la pierre, pardon. Enfin bon, c'est un tissu de choses vraies, mais complètement réarrangé à sa fantaisie. Il a repris des légendes connues. Le premier, la légende des oiseaux, c'est un peu une nouvelle version de l'histoire de la Tisserande qui est une des légendes chinoises classiques. Et puis, effectivement, c'est très drôle. Oui, il y a des passages de la recette de la préparation du porc épique, par exemple, parce que le porc épique, c'est délicieux. Mais si on ne respecte pas à la lettre des... 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 il a un peu plus de la centaine d'années. Il regrette d'ailleurs ne plus avoir ses 90 ans quand il était encore vert. Et il a un seul petit défaut, c'est que comme Sherlock Holmes, entre deux affaires, de temps en temps, on se pique à la cocaïne. Lui, il se noue alors le mauvais vin. Bon, personne n'est parfait. Et il est aidé par un Watson qui est le jeune boeuf numéro 10 qui, comme son nom l'indique, est un jeune homme extrêmement costaud avec lequel il traverse la Chine. monté sur les épaules de boeuf de Bérodis. Il traverse la Chine de part en part pour aller résoudre des énigmes à base de démons, de... de... de princesse céleste, de... de lapins. Enfin bon, c'est... c'est... c'est très amusant. C'est... euh... Et puis c'était intéressant à traduire parce que, par exemple, justement, la Cité Interdite, je me suis procuré des mémoires de gens qui ont voyagé à la Cité Interdite et j'ai découvert à un moment qu'il y avait un lieu qui s'appelait au Grand Théâtre. Et le Grand Théâtre, bon... Alors, je regardais sur la carte et je me suis aperçu qu'en chinois, le titre... Alors, c'était effectivement un théâtre. Le titre, c'était le pavillon des sons agréables. Ah ben, j'ai dit, je vais prendre ça plutôt que le Grand Théâtre quand même. Et en plus, c'était historiquement exact, toi. Donc, ça a été un gros plaisir. Je suis resté longtemps en correspondance avec Barry parce que, bah, il était très agréable. Un petit peu, un petit peu bougon. Il est levé des chevaux en Arizona. Et il est mort il y a deux ans, malheureusement. Deux ou trois ans, je ne sais plus. Je ne sais pas exactement. Sa biographie est assez mystérieuse. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. Pendant un temps, il a été ce qu'on appelle le docteur en script à Hollywood. C'est-à-dire qu'on lui confiait des scripts qui avaient des problèmes et puis les remettaient en ordre. Je ne sais plus sur... Je ne sais pas s'il n'a pas travaillé sur la grande évasion. Je n'en jurerai pas, mais il me semble que... Il a travaillé sur plusieurs grands bouquins comme ça. C'est marrant parce qu'un autre auteur célèbre d'histoire de l'extrême-orient, c'est James Clavel qui a aussi été un auteur de script qui a justement de la grande évasion. Il a travaillé dessus. Il a fait un film, son seul film, je crois, qui s'appelle la vallée... Ah, mince ! C'est avec Omar Sharif et Michael Caine, si je me souviens bien. Ça se passe pendant la guerre de 30 ans et ce sont deux soldats de clans opposés qui arrivent dans une vallée qui est isolée de la guerre. C'est la vallée... La vallée perdue, peut-être, je ne sais plus. Enfin, c'est... Et donc, voilà, ça fait un petit parallèle avec James Clavel qui a écrit Shogun, la noble maison, etc. Enfin, bon, toute une... Voilà, donc oui, c'était bien agréable de... Pratchett, je n'ai pas tellement eu de rapport. J'ai eu des rapports avec lui avant de le traduire, en fait, parce que j'ai traduit le premier disque monde. Ça ne s'est pas bien passé pour tout un tas de raisons. Mais je suis resté en contact avec lui et j'ai essayé de le faire venir aux conventions anglaises parce qu'on y allait. Et bien que ce soit en anglais, c'était The British Fantasy Convention. À l'époque, vu le succès de l'horreur, c'était plutôt tourné vers l'horreur. Et je disais, il faudrait que vous veniez, ça serait sympa, il y a une très bonne ambiance, les gens seraient très contents de vous voir. Et ils disaient, non, parce que c'est de l'horreur et moi, je n'écris pas de l'horreur et ça ne m'intéresse pas. Et je lui disais, justement, si vous venez, on parlera plus de fantasy. Et là, je n'ai vu qu'une fois, c'était dans une convention, c'était au moment où on ouvrait ce qu'on appelle la Book Group, c'est-à-dire la salle de vente des livres. La porte s'est ouverte, je suis entré et j'ai vu passer près de moi quelqu'un, j'ai eu l'impression d'une longue cape noire, d'un grand chapeau noir, puis un type appelé tout en noir qui filait à toute allure. J'ai dit, qui c'est ça ? J'ai pensé au héros des Pulps de Shadow. Et on m'a dit, c'est Terry Pratchett. Ah bon ? Pourquoi il ne reste pas ? Ah ben parce que ça y est, la convention est ouverte, il ne veut plus rester, il ne veut pas être... Voilà, donc j'ai croisé Terry Pratchett, mais c'est vraiment juste croisé. Un livre, tu l'as un peu plus croisé ? Pas beaucoup, c'est-à-dire que j'ai traduit Goodomens de mon présage et puis j'ai traduit le premier disque monde. Voilà. Les B, oui. Goodomens, oui, ça a été... C'est bien de traduire les livres comiques. En même temps, c'est une horreur parce que parmi les ressorts comiques, il y a les quiproquos, il y a les jeux de mots, il y a toute chose. C'est tout ou rien. Où ça passe bien ? Et quasiment, on a juste à prendre les mots anglais et ça marche impeccablement. Ça, ça m'émerveille toujours. Où ça ne passe pas du tout, il faut trouver un équivalent. Et là, c'est l'horreur. Lorsque j'ai traduit le bon présage, je m'en suis vu beaucoup. Et quand j'ai rendu le bouquin, il y avait un jeu de mots que je n'avais pas pu traduire parce que c'était assez compliqué. Enfin, c'était entre une sentinelle américaine et un chasseur de sorcières anglais. Et il faisait une confusion sur les mots qui étaient dus à leur profession et à leur nationalité différente. et au fait qu'un mot signifie deux choses différentes en anglais et en américain. Et là, ça faisait à peu près trois faisceaux convergents de choses à respecter et ça fait beaucoup. Et donc, je n'avais pas du tout pu trouver l'équivalent. Donc, à bout d'argument, j'avais mis une note de bas de page où j'avais expliqué ce qui se passait. Ça passait à peu près bien parce que c'est un roman où déjà les auteurs avaient mis beaucoup de notes de bas de page de comique. Donc, une de plus ou de moins, ce n'était pas trop gênant. Mais ça m'a travaillé pendant une bonne vingtaine d'années. Ça m'arrivait d'y repenser, de chercher, de ne pas trouver. Et puis là, le bouquin a été adapté pour une mini-série sur Amazon. D'ailleurs, la deuxième saison, si j'ose dire, va sortir bientôt. et on s'est dit, j'ai dit, ça serait bien que je révise quand même le texte parce qu'il y avait encore quelques coquilles. J'ai révisé, plus en profondeur que je pensais parce que je pensais que ça allait être fait assez rapidement puisqu'il y avait déjà été publié par deux éditeurs différents. Et puis, mais vraiment, la 25e heure, je ne sais pas, une semaine ou 15 jours avant la remise, je me suis réveillé à 2h du matin en me disant, ça, ça pourrait marcher. J'ai essayé, ça marchait. Ce n'était pas le plus génial gag du monde, mais ça collait très bien, ça remplissait le truc et j'ai supprimé un autre de bas de page. Et voilà, le gag était là. Ah, j'étais content quand même. Je suis toujours assez content. Et donc, j'ai calculé, j'ai dû relire le bouquin 17 ou 18 fois. Je ne dirais pas que je le connais par cœur parce que j'essaie d'oublier ensuite, une fois qu'un bouquin est traduit. Mais ça commence. Ah ben, oui, je ne sais pas si c'était le bouquin que j'ai eu à l'usure ou non, mais enfin, oui, j'ai fini par le... Et ça m'a amusé d'ailleurs parce que dans la VR, la voix de Dieu dans l'adaptation télé qui fait une narration au début pour mettre en place, elle est en train de lire la version française du bouquin. ça, c'était à féliciter, quoi. Tu vois, quand je te dis, surtout, surtout pour des gens comme moi qui ne sont pas capables de... Allez, si j'ai une petite phrase en anglais, j'y arrive. Et quand j'ai voulu faire une traduction d'un livre qui me plaisait beaucoup, enfin, d'une annexe qui n'était pas traduite, du Seigneur des Anneaux, j'ai mis un an et demi à la traduire. Il y avait 15 pages. Et quand j'ai fini, un mois après, elle était traduite en français. Mais moins bien. Sûrement. Mais oui, ben oui, c'est pour ça qu'on traduit. C'est pour ça que c'est une chose... Alors, c'est presque un tic, voire une marotte. Ça m'énerve de voir les super-héros dont les noms ne sont pas traduits. Alors, il y a des noms qui ne se traduisent pas. Maintenant, je suppose que Superman et Batman... Mais en même temps, au temps où Spider-Man en disait l'araignée, il me semble que c'était à peu près la même taille et c'était plus explicite. Ça parlait au lecteur parce qu'il s'appelle Spider-Man et tout de suite, les lecteurs anglais, en entendant Spider-Man, ils pensent à une araignée. C'est l'homme araignée. Voilà. Et pendant un temps, le personnage que maintenant on appelle Wolverine s'appelait Serval. Et c'était bien Serval. Ça sonnait bien. je pense que c'est un peu différent. Apparemment, il y a des histoires de copyright. Ils avaient déposé le terme sous copyright, donc ils ont fini par reprendre. Mais ça ne parle pas. Et ce qui m'énerve, c'est des lecteurs qui lisent en français et qui me disent « Ouais, mais on ne peut pas traduire les noms. C'est ridicule. Green Lantern, ça donnerait lanterne verte. C'est ridicule. » « Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire en anglais ? » Il s'appelle lanterne verte. C'est parce que à l'âge d'or, ce qu'on appelle l'âge d'or des comics, le personnage, il avait ses pouvoirs avec, d'ailleurs maintenant aussi, il a ses pouvoirs avec une lanterne verte. Donc, il s'appelle lanterne verte. Je ne dis pas que ça soit le nom le plus cool du monde, mais il s'appelle lanterne verte parce qu'il y a une lanterne verte. Et donc, on traduit pour que le lecteur comprenne. Et s'il lit en français, en principe, c'est qu'il ne comprend pas en anglais. Alors, effectivement, il peut comprendre les noms, il sait ce que ça veut dire. Mais en même temps, ça ne lui parle pas de la façon dont le nom directement en français lui parlerait. Parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Il le sait, mais ce n'est pas aussi intérieur, intériorisé que les noms en français. donc ça, ça fait partie des choses qui manquent lui un peu. Et les titres aussi, tous ces titres qu'on sort en anglais, en film. Bien sûr, il y a des fois où le titre anglais est très bien. Ben oui, mais si ça ne veut rien dire pour un spectateur ou un lecteur français, moi, je suis un petit peu mécontent que Neverwhere il soit sorti sous ce titre-là en français. j'avais suggéré outre-part, je crois, qui ne veut pas dire grand-chose non plus, mais Neverwhere non plus. C'est un mot inventé. Et comme dans le bouquin, on ne parle jamais du terme, le terme n'est jamais évoqué ni explicité puisque c'est un mot qu'a inventé Le Gellman pour décrire une espèce d'ambiance de tout le roman. C'est un qualificatif du roman. Et là, en français, ça ne parle pas même si le lecteur curieux va chercher dans un dictionnaire et ne le trouvera pas. Bon, c'est comme ça. Stardust, encore que Stardust, ils ont mis un sous-titre, je crois. Mais pareil, oui, enfin, Stardust, on devrait traduire. American Gods à la rigueur, mais bon. Je vais te dire, il y a quelque chose d'encore pire que des titres pas traduits. C'est des titres qui sont traduits et qui disent tout autre chose. Oui, il y a ça aussi, oui, mais c'est... Gellman, moi, j'avais un titre. Alors, j'en profite à chaque fois pour le sortir parce que, bon, voilà, parce qu'on m'a dit oui, ça sera de bons présages. Et j'ai dit de bons présages, c'est plat. Et puis, si le bouquin s'appelle Good Omens en anglais, c'est parce que c'est une parodie du film La Malédiction de Richard Donner qui s'appelait The Omen, Le Présage. En anglais, c'est... On mettait, on remplacait le fils de l'ambassadeur américain par l'antéchrist et puis, pour qu'il soit bien placé dans les sphères du pouvoir et amené l'apocalypse. Enfin bon. Et là, c'est exactement ce qui se passe, sauf que ça déraille très vite et puis ça part en live très rapidement. Donc, on ne pouvait pas faire la bénédiction qui aurait été la traduction littérale parce qu'il y a des bénédictions, on ne peut pas faire le rapport avec la malédiction tout de suite. C'est pas... Et moi, j'avais pensé à l'apocalypse, c'est un jeu d'enfant parce que... ça, je ne sais pas, ça décrivait sans décrire, ça donnait le ton, ça... j'en étais bien content. Eh bien non, c'est de bons présages et maintenant, c'est même plus de bons présages parce qu'avec la sortie de la série télé, c'est plutôt Good Omen, c'est avec de bons présages en dessous, en sous-titres. C'est un peu... Bon, enfin ça, c'est comme ça, c'est... C'est pas des chagrins, ce sont des agacements, ce sont des agacements parce que... Parce que le but de la traduction, c'est de donner au lecteur les moyens d'apprécier le roman autant que possible que le lecteur de la version originelle peut le faire. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible d'ailleurs parce qu'il y a des tas de niveaux, c'est ce que je dis, c'est pour ça qu'on retraduit souvent Shakespeare quand on le montre en français, on le montre en français parce que tel ou tel metteur en scène veut axer sa version sur tout tel ou tel aspect implicite dans la pièce et que les traductions qui existent le mettent de côté cet aspect. Donc il faut faire une nouvelle traduction privilégiante à un autre aspect. Alors que le texte originel, il a tous ces aspects, donc on peut choisir... Ça c'est les limites de la traduction. Il y a forcément des limites à la traduction, mais effectivement c'est important de le rendre au maximum parce que sinon on ne peut pas vraiment profiter. On ne peut pas vraiment profiter. Et j'avoue que... Moi j'aime bien et par malchance pour moi, c'est que je ne lis pas l'anglais, je suis complètement incapable, mais que... enfin maintenant il y a beaucoup de traductions, mais que j'aimais beaucoup la science-fiction et on ne traduisait donc en France que la crème. Et puis après on en a traduit plein. Donc je suis passée à la fantaisie parce que on ne passait que la crème. enfin, en grande partie. Et puis maintenant c'est devenu aussi. Donc maintenant je lis quand ça me plaît, mais j'apprécie que ça soit traduit et bien traduit. Donc merci de toute manière. Merci de le traduire. Moi aussi je suis lecteur, donc je suis bien content qu'il y ait des traducteurs pour des langues que je ne parle absolument pas. Et il y en a beaucoup quand même. J'aime bien, je ne sais pas, Karel Tchapek par exemple. Mon tchèque n'est pas très développé. Je râle parce que j'ai plein de bandes dessinées en finnois et que, bon, ah oui, 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 oui. Ils ont, je ne sais pas, 13 déclinaisons, dont une pour les jours de la semaine. Enfin, ils sont, c'est, c'est, j'ai commencé, le vocabulaire marche à peu près bien, mais alors les déclinaisons, ouais, alors depuis j'ai appris l'italien, ça va à peu près bien. Je vais peut-être essayer de réattaquer le finnois par surprise maintenant, mais je m'en suis vu, ça, c'était. Mais l'italien, ça aussi, c'est une, c'est vrai que c'est un plaisir parce que je me suis d'abord aperçu que ce n'est pas très loin du français et du latin. J'avais fait du latin quand j'étais au lycée, ça aide bien. Et puis, et puis, c'est venu assez facilement. Là, je ne sais plus combien, ça fait 900 jours. Donc, presque trois ans, mine de rien, un peu moins, enfin bon, deux ans et demi. Et puis, j'ai l'impression que je baragouine l'italien à peu près. Comprendre, ça dépend comment parle la personne en face. Mais la lecture, ça va à peu près bien. Alors, de temps en temps, je bute sur des mots que je ne connais pas, pas forcément. Mais des bouquins, même des Donald et des Mickey, parce que au début, je lisais Donald et des Mickey, parce que je ne comprenais pas tout. Mais il y avait les images pour m'aider. C'était Donald et des Mickey, donc il n'y avait pas un vocabulaire monstreusement académique. Donc, ça allait. Et maintenant, j'y reviens et je m'aperçois que ça va tout seul. Je comprends des gags que je n'avais pas perçus à l'époque. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est vraiment magique. Je suis en train d'essayer de lire Pinocchio en original. C'est assez simple, mais bon, je m'envoie quand même. Et puis voilà. Donc, je suis assez content d'avoir réussi à faire de la traduction. Au début, c'était un passe-temps parce que j'avais un boulot par ailleurs. Mais petit à petit, j'ai commencé à cumuler et puis à en faire. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. C'est vraiment traduire. Oui, c'est de traduire un texte, trouver les ficelles, trouver ce qui marche, chercher comment ça peut marcher en français. Il y a vraiment c'est un jeu intellectuel, mais qui n'est pas comment dire, qui n'est pas trop technique. en soi-même, c'est souvent un ressenti qu'on fait ça. Lorsqu'on me donne pourquoi j'ai traduit comme ça, généralement, j'arrive à l'expliquer, mais c'est rétroactivement en y réfléchissant parce que ça m'est venu comme ça, parce que ça me semblait s'imposer. Et ensuite, en y réfléchissant, je m'aperçois qu'il y a des choses. Effectivement, ça se justifie parfaitement par des règles et des choses comme ça. Apparemment, je les ai internalisées. C'est pour ça qu'on parlait de l'AI et de la traduction. Je suppose qu'à terme, il n'est pas impossible que les traitements de textes d'interprétation arrivent à peu près à la... Mais je ne sais pas, parce que c'est quand même compliqué. Il y a la désambiguation, je ne sais pas. Ça ne va pas être facile, étant donné le contexte de choisir. C'est l'exemple que je donne toujours. Johnny Hallyday est monté sur scène, salué par des milliers de ventilateurs. Ça, c'est une erreur de traduction de Google Trad qu'on voit assez facilement. C'est difficile. Et la plupart des erreurs qu'on voit dans les traductions par des systèmes informatiques sont de cet ordre-là. Ce sont des mots dont on n'a pas réussi à choisir la bonne version. Est-ce que ça peut se programmer ? Ouais, pourquoi pas ? Mais ça me semble compliqué parce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, il y a autre chose aussi. Et ça, ça serait plus pour midi journée toutes les AI dessinatrices et artistiques. Bon, admettons qu'on arrive à créer artificiellement une intelligence artificielle qui soit capable de création, d'inventer au lieu de... Comme actuellement, ce qu'elle fait, c'est recyclé. Mais pourquoi ? Ça retire aux artistes le plaisir de dessiner par eux-mêmes. Est-ce que ça va apporter du plaisir à une intelligence artificielle ? Est-ce que ça va apporter quelque chose de spécial ? Je ne vois pas. Mais on dit intelligence artificielle, sauf que ce n'est pas du tout une intelligence. C'est une banque de données. Donc, même si elle éprouvait du plaisir, admettons, à la fin, ce serait un humain. On a, j'allais dire, des intelligences pas artificielles du tout qui marchent très bien. et ce n'est pas la même chose. Et de toute manière, enfin, je dis, on a des intelligences. On en a des, mais je veux dire, ça n'a rien de commun. Et je ne vois même pas la peur qu'on peut en avoir puisque ça n'a rien de commun. Ça n'est pas des intelligences. Et moi, j'ai vu Google Translate, même si je prononce mal. J'ai vu un prince charmant dans la belle au bois dormant qui repassait la princesse. Donc, je ne m'inquiète pas beaucoup. Non, c'est à dire que je veux même imaginer qu'à force de complexification, ils arrivent à recréer vraiment une pensée créative. Mais pourquoi ? Je veux dire, autant c'est intéressant pour des activités mécaniques, fatigantes, oiseuses, nuisibles, autant là, c'est une activité aussi de plaisir, de création. Est-ce qu'on a vraiment besoin de remplacer l'humain là-dedans puisque l'humain, il trouve du plaisir, il trouve donc... Je peux comprendre qu'on recherche parce qu'effectivement, en même temps, on cherche le mécanisme de la pensée. donc c'est important au point de vue scientifique pour justement essayer d'identifier ce que c'est que la pensée parce que ça, on ne sait pas. Mais bon, je ne sais pas. Enfin, on verra bien. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse arrêter ou changer quoi que ce soit. Donc, on verra ce que ça donnera. Tu disais, l'intelligence artificielle, tu disais, tu ne vois pas le plaisir, mais en fait, je vais te dire, c'est simplement le plaisir des gens qui cherchent, c'est tout. Juste. Mais ça fait plaisir à quelqu'un. Mais eux... Mais c'est comme tout. Lorsqu'on crée quelque chose, c'est bien de voir aussi ce que ça va rapporter. Et bon, enfin, si ça se trouve. En même temps, je ne sais pas si ça va rapporter quoi que ce soit parce que c'est comme chaque GPT aussi. Je ne suis pas sûr que les textes, même si on arrive à faire des textes de fiction réussis, à quoi ça sert, je ne sais pas. Et est-ce qu'on ne va pas finir par se lasser ? Parce que déjà, à mid-journée, il y a une espèce de... Il y a une espèce de... de ressassement tout le temps du style, etc. Même si on lui demande de faire des styles différents, on en arrive maintenant à identifier un peu la patte de mid-journée ou des différents systèmes comme ça. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas passé, si ce n'est pas une... On verra. On verra. De toute façon, c'est difficile à dire ça peut prendre et puis ça peut s'incruster comme ça peut disparaître comme la 3D au cinéma est sortie en plusieurs vagues et à chaque fois est repartie sans laisser de traces. On verra. Les modes changent, mais les humains ne changent pas beaucoup, en fait. Ils ont des nouvelles techniques, mais on est les mêmes. On est les mêmes qu'au départ, donc il n'y a pas de raison. Ça serait une mode comme les autres, mais j'espère qu'elle sera bonne. utile, mais pas sûr. Bon, si. Voilà, je ne sais pas. On peut peut-être terminer sur cette conclusion puissante. et c'est fini ? Bon. Voilà. Donc, oui, enfin, ça serait plutôt Réline. Oui, donc, je dis que c'est fini et je te remercie parce que j'étais très, très contente que tu viennes, très contente de te voir et très contente de t'entendre. j'allais dire rien que pour moi. C'est quelque chose. Oh, Merci. Merci.